Yo, salut mes petits moogis, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons ce mois-ci pour un nouveau numéro de Pourquoi il faut commencer. Et ce mois-ci, comme nous sommes en décembre et que c'est bientôt Noël, j'ai décidé de vous faire un beau cadeau avec un Pourquoi il faut commencer tout à fait particulier vu que comme vous pouvez le constater, il ne va pas traiter d'un manga, mais d'une oeuvre mythique de la culture populaire et de la culture cinématographique. Vous l'aurez compris, il s'agit bien sûr de la saga Star Wars, qui d'une part fête ses 40 ans cette année, avec la sortie du tout premier film de la saga qui était sorti le 19 octobre 1977, et surtout avec le huitième opus qui sort ce mois-ci. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo et nous aurons l'occasion d'en reparler dans de futurs. Car en effet, dans cette vidéo, nous allons surtout parler de la saga dans son ensemble et plus particulièrement des six premiers films, sans toutefois jamais rentrer complètement dans le détail, car cette vidéo a surtout pour but de présenter l'univers à ceux qui ne le connaîtraient pas encore. Car oui, il y a encore des personnes en 2017 qui ne connaissent pas mal ou très peu l'univers de Star Wars. Quant à ceux qui connaissent déjà tout ou pratiquement tout, vous ne serez pas non plus en reste, car cette vidéo fera aussi office de retour aux sources, et je pense que c'est toujours une bonne chose à la veille de la sortie d'un nouvel épisode. Sur ce, commençons. La saga était avant tout, au début de son existence, un simple film, intitulé La Gare des Étoiles, en français, ou juste Star Wars, dans sa version originelle. C'est seulement à partir du second opus que le premier épisode a été renommé l'épisode 4, et qu'il a obtenu son véritable nom, à savoir un nouvel espoir, A New Hope, en VO. Film sorti en 1977, comme je vous l'ai dit plus tôt, et réalisé par George Lucas, le créateur de la saga. Par la suite, six autres films suivront, ainsi qu'un premier spin-off qui sera suivi par deux autres dans les années à venir, mais nous allons reprendre tout ceci dans le détail, pour que tout ceci soit plus clair. Son sorti au cinéma, donc, Star Wars épisode 4, Un nouvel espoir, en 1977, Star Wars épisode 5, L'Empire contre-attaque, en 1980, l'épisode 6, Le retour du Jedi, en 1983, qui constitue la première trilogie, est arrivée ensuite la prélogie dans les années 90, avec Star Wars épisode 1, La menace fantôme, en 1999, Star Wars épisode 2, L'attaque des clones, en 2002, et Star Wars épisode 3, La revanche des Sith, en 2005, qui constitue donc la deuxième trilogie, qu'on appelle plus communément la prélogie, car elle précède la première trilogie, mais nous expliquerons de ceci un petit peu plus tard, et enfin vient la troisième trilogie, qui a débuté en 2015, avec Star Wars épisode 7, Le réveil de la force, Star Wars épisode 8, Les derniers Jedi, qui sort cette année, et enfin Star Wars épisode 9, qui sortira en 2019. En parallèle de ça, trois spin-offs sont en préparation, dont un est déjà sorti, à savoir Rogue One, A Star Wars The Story, qui se situe entre les épisodes 3 et 4, et qui est sorti en 2016. Mais cet ordre importe peu, car il sait bien l'ordre de la chronologie des événements, tel qu'il se passe dans la saga, qu'il faut retenir. Ainsi, je recommande chaudement à tous ceux n'ayant vu aucun film de la saga, de regarder les films dans l'ordre suivant. Star Wars épisode 1, La menace fantôme, Star Wars épisode 2, L'attaque des clones, Star Wars épisode 3, La revanche des Sith, Rogue One, A Star Wars The Story, car ce film se situe entre les épisodes 3 et 4, et bien que ce film soit un spin-off officiellement, il n'en est pas moins très intéressant et extrêmement bien réalisé, et apporte des précisions supplémentaires sur les événements plus ou moins importants qui se sont déroulés entre les épisodes 3 et 4. Ensuite, viennent donc Star Wars épisode 4, Un nouvel espoir, Star Wars épisode 5, L'Empire contre-attaque, et Star Wars épisode 6, Le retour du Jedi, et enfin, Star Wars épisode 7, Le réveil de la force, et le film qui sort cette année, Star Wars épisode 8, Les derniers Jedi. Maintenant que ces petites précisions techniques et néanmoins nécessaires sont faites, nous allons rentrer pleinement dans le vif du sujet. L'histoire de la saga Star Wars se déroule il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine, très lointaine, qui est le théâtre d'affrontement entre les chevaliers Jedi et les seigneurs noirs des Sith. Ces deux camps sont tous deux sensibles à la force. La force est un champ énergétique mystérieux qui leur procure des pouvoirs psychiques. Ainsi, les Jedi maîtrisent le côté lumineux de la force, pouvoir bénéfique et défensif pour maintenir la paix dans la galaxie. Les Sith, eux, utilisent le côté obscur de la force, pouvoirs nuisibles et destructeurs pour leurs usages personnels et pour dominer la galaxie. Ainsi, au cours de l'histoire, la République Galactique a été fondée pour amener la paix dans la galaxie. Mais tout au long de son existence, elle a été secouée par des sécessions et des guerres. Notamment contre l'Empire Sith, les chevaliers Jedi, gardiens de la paix et de la justice, réussissent à éliminer les Sith, et la galaxie retrouve ainsi la prospérité. Mais après des millénaires d'existence, la République montre d'innombrables failles et se trouve fragilisée. Selon une prophétie Jedi, un élu naîtra et rétablira un jour l'équilibre dans la force. Mais avant d'aller plus loin, il me semble nécessaire d'évoquer un point important. A savoir que l'univers de Star Wars ne se limite pas aux films que j'ai cités précédemment, mais possède un véritable univers étendu, qui se situe avant, après et parfois pendant les films. Ainsi, vous trouverez d'innombrables produits dérivés, tous plus divers et variés les uns que les autres, à propos de la saga et de son univers. Que ce soit sous forme de jeux vidéo, de séries, de livres, de BD, de récits, de romans, et tellement d'autres encore. Mais toutes ces œuvres, annexes au film, sont divisées en deux catégories. Les œuvres dites officielles, et les œuvres dites legends. Ceci peut paraître assez compliqué au premier regard, mais c'est en réalité très simple. Car en effet, George Lucas, le créateur de la saga, a vendu l'intégralité de la licence et de la franchise, à Disney en 2012, pour 4 milliards de dollars. Et Disney a d'ailleurs créé la polémique à l'occasion, en reniant dans un premier temps, toutes les œuvres de l'univers étendu, pour créer son propre univers étendu. Mais avec le temps, ils sont revenus sur leur décision, et ont donc mis en place, leur propre univers étendu, tout en réintégrant les œuvres de l'univers étendu, qui existaient avant le rachat de Disney. Ces œuvres sont catégorisées legends, et ne sont pas canons, avec les films de la nouvelle trilogie, commencé en 2015 avec Le Réveil de la Force, vu que cette nouvelle trilogie a été voulue, et a été créée, et est gérée intégralement par Disney. A quelques exceptions près, bien sûr, comme la série The Clone Wars, par exemple. Si vous avez des questions supplémentaires, ou si certains points vous paraissent encore un petit peu abstraits, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, et j'essaierai de vous éclairer, et de répondre à vos questions. Revenons maintenant au début de l'histoire, dans les films, avec la mise en contexte de La Menace Fantôme, le premier film chronologiquement dans l'histoire, de la saga. Comme je vous l'ai dit précédemment, la paix est quelque chose de très friable dans la galaxie. Ainsi, au début de La Menace Fantôme, une nouvelle crise menace la stabilité de ce régime politique. Depuis quelques années, une organisation montante, la Fédération du Commerce, détient le quasi-monopole des échanges commerciaux, dans la région de la bordure extérieure. Cette dernière, comme son nom l'indique, se situe de la capitale du cœur de la République, Coruscant. Elle est par ailleurs la dernière région, à avoir été colonisée par la République. A la limite des régions inconnues, et de par sa situation géographique, et le fait d'être extrêmement vaste, elle est peuplée de tout type de créatures, très souvent sauvages. Et l'influence de la République est beaucoup amoindrie, de par sa situation géographique. Et de ce fait, la République, et plus précisément par l'intermédiaire du sénateur Palpatine de la planète Naboo, le chef de l'État de la République, le chancelier suprême Valorum, décide donc de taxer les transactions commerciales, pour affaiblir le monopole de la Fédération. Prétextant que leurs vaisseaux commerciaux se font régulièrement attaquer par des pirates, les dirigeants de la Fédération demandent alors au chancelier l'autorisation de créer une armée de droïdes pour protéger ses transports. Ainsi, quelques mois plus tard, la situation se dégrade encore, et plusieurs membres du directoire de la Fédération du Commerce sont assassinés. L'ambitieux Nut Gunray est alors nommé vice-roi de la Fédération, conseillé par un homme mystérieux nommé Sidious. Il décide alors d'organiser un embargo sur la planète de Naboo pour se venger du sénateur Palpatine, l'instigateur de la taxe commerciale. Je vous l'accorde, toutes ces informations semblent assez complexes et techniques, mais vous vous rendrez compte très rapidement au cours de votre visionnage que ceci est nécessaire pour la suite des événements à venir dans les prochains films. Avec un tout petit peu de patience et d'attention, vous arriverez très facilement à comprendre les tenants et les aboutissants présents dans le film. Mais revenons plutôt à notre histoire. Après le blocus imposé par la Fédération du Commerce, le chancelier suprême Valorum décide de répondre par la négociation. Et pour ce faire, il envoie deux chevaliers Jedi qui doivent mener à bien ces négociations et trouver une issue favorable le plus rapidement possible. Ces deux chevaliers Jedi sont le maître chevalier Jedi Qui-Gon Jinn et son jeune padawan disciple apprenti, le jeune Obi-Wan Kenobi. Mais les deux Jedi vont rapidement comprendre que la Fédération du Commerce et le vice-roi ont établi ce blocus dans un tout autre but, à savoir la conquête de la planète Naboo. Nos deux Jedi vont donc par la suite entreprendre un long périple pour rejoindre la reine de Naboo, la jeune reine Amidala, et de facto se mettre rapidement à son service. Après moult péripéties, ils arriveront finalement à quitter la planète sain et sauf à bord du vaisseau de la reine. Ce dernier se retrouvera endommagé et ils ne pourront pas rejoindre la capitale coruscante pour mettre la reine à l'abri. Ils seront donc contraints de faire escale sur une petite planète de la bordure extérieure. Ceci leur offre deux avantages. Être hors de portée de la Fédération du Commerce, qui cherche bien sûr à récupérer la reine, et surtout de pouvoir réparer leur vaisseau en obtenant les pièces de rechange une fois sur place. Le vaisseau se dirigera donc vers la planète Tatooine, une planète désertique aux mains des Huns, ou Un selon la prononciation. C'est sur cette planète, alors qu'ils sont à la recherche de leurs fameuses pièces de rechange, qu'ils vont faire la rencontre d'un jeune garçon qui possède une sensibilité et une affinité toute particulière avec la force, le jeune Anakin Skywalker. Je ne vous en dévoilerai pas plus dans cette vidéo, car vous vous en rendrez compte lorsque vous regarderez ce film, que je vous en ai déjà beaucoup dévoilé. Mais vous verrez aussi bien sûr que le meilleur est à venir pour ce film et pour ceux qui suivront. Car en effet, je ne vous ai pas parlé du Conseil des Jedi, de la Loi des Deux, de Dark Maul, de Mass Windu, de la Guerre des Clones, du Comte Doku, de Dark Plagueis, de la trilogie originelle de manière générale, de Yoda, de Dark Vador, et de tellement et d'innombrables choses encore. J'espère comme toujours que cette vidéo vous aura plu. Sachez qu'encore plus que d'habitude, j'ai pris énormément de plaisir à la faire. Vous vous doutez bien que l'univers de Star Wars est tellement vaste et étendue qu'il aurait fallu beaucoup plus de temps, ne serait-ce que pour effleurer un petit peu plus cet univers si riche et passionnant. Mais bien sûr, la vidéo aurait été beaucoup trop longue. J'espère que vous comprendrez ce choix et encore plus particulièrement les puristes de la saga qui connaissent très certainement par cœur et certainement mieux que moi tous les points que j'ai pu évoquer dans cette vidéo. J'espère au moins que pour ces derniers, cette vidéo aura pu être un petit peu nostalgique. Mais comme je vous l'ai dit en début de vidéo, cette dernière était surtout là pour informer ceux qui ne connaissent pas ou connaissent très peu ou connaissent mal l'univers de la saga Star Wars. Et bien sûr, ne constitue qu'une simple première approche. Mais j'espère en tout cas qu'elle aura pu attiser la curiosité de ces derniers. Et si à la fin de cette vidéo, vous avez envie de vous lancer dans cette grande saga, sachez que j'en serai le plus comblé et le plus fier. Car au-delà de tout ce que j'ai pu dire précédemment, Star Wars est avant tout un véritable phénomène de société et en plus de ça, intergénérationnel. D'ailleurs, n'hésitez pas de mettre votre top ou plus précisément votre classement des films préférés de la saga dans les commentaires. Ou alors juste votre film préféré si vous êtes impossible de faire un classement entre les différents films. Ce qui est tout à fait compréhensible bien sûr. Pour ma part, sachez que mon film préféré est le plus spectaculaire de la saga. L'Apogee, comme certains l'appellent. Je vous laisse deviner de quel film il s'agit. Et sur ces bonnes paroles, je vous dis à la fin du mois pour l'épisode 8 et bien sûr la review qui sortira peu de temps après sa sortie. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater ça. Et surtout, je vous dis au mois prochain pour un nouveau numéro de Pourquoi il faut commencer. Que la Force soit avec vous. May the Force be with you. Sayonara. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada